Yosh ! Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui pour votre petite live action de famille du chapitre 694 de Kingdom of Kingu. Lemieux, encore une fois, tu le qualifies comme tu le souhaites, chapitre très 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 attendu. En remercie encore une fois Myukoshi qui est en déplacement au Japon, d'ailleurs je n'ai même pas vérifié s'il avait communiqué, s'il est arrivé et tout ça. En tout cas, grosse force à toi et surtout merci de nous avoir proposé ce chapitre aussi rapidement. Surtout que le dernier, on avait attendu, tu vois c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je suis sûr que je l'ai dit mot pour mot dans la dernière vidéo, qu'on n'aura peut-être pas autant à attendre pour le prochain. Au final, on l'a en temps et en heure, ça fait super plaisir et on va y aller, c'est parti, let's go ! Surtout qu'en plus de ça, parce que voilà l'habitude, ça arrive des fois le vendredi soir, enfin le jeudi soir qu'on est le chapitre de Kingdom et voilà, souvent deux fois sur dix, j'ai pas le temps de pouvoir vraiment me remettre en attendant justement les chapitres du lendemain matin, j'en entends par là que voilà c'est un peu compliqué la transition entre le jeudi soir et le vendredi matin, vu que le chapitre du job sortait le vendredi matin. Maintenant que Scantrack de lait ne traduira plus, on verra comment on va faire justement pour tout ça, mais au moins quand les dix chapitres sortiront, au moins je pourrais être bien disposé on va dire sans avoir la tête dans le sac. Donc je sais que tout ça n'a absolument aucun rapport avec Kingdom, je voulais quand même vous le préciser parce que c'est quand même un petit changement et même pour nous, le temps aussi qu'on s'y fasse, je parle de, enfin j'ai pas bien entendu encore une fois pour ceux qui attendent avec un passant au chapitre de One Piece, Black Clover, My Hero ou Jutsu Kaisen aussi, vu que c'est également le cas. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, je sais que ça a strictement un à voir, mais que certains d'entre vous ne suivra que Kingdom sur cette chaîne. Donc est-ce que vous préférez que j'attende la sortie officielle ou si éventuellement on peut avoir des trades plus ou moins de qualité un peu avant ? Parce que ça va arriver pour One Piece demain, je ne te mens pas, je l'anticipe un petit peu là pour être tout à fait froid avec toi. Ça ne vous dérangerait pas de spécialement, soit vous êtes team à attendre le dimanche soir, soit si le chapitre est dispo, bah why not, vas-y tourne et puis parle-soy un petit peu en avance, pourquoi pas, tu vois, enfin, je veux dire, on m'a jamais spécialement fait de cadeau, mais encore maintenant, tu vois, voilà, l'algorithme ne me fait pas spécialement de cadeau, tu vois, donc je me dis tant qu'à faire, si je peux essayer, parce que je sais que certains qui sont bien acoquinés avec les éditeurs vont attendre le dimanche, et si moi je peux tirer mon épingle du jeu en sortant avant, je me dis que c'est peut-être un mal pour un miroir, je veux au moins avoir votre travail par rapport à ça et après, bah j'aviserai par rapport à ce que je ferai, il n'y a pas de soucis, je le fais déjà pour d'autres mangas, donc c'est pas pour ça du jump que je vais me priver, c'est ça que je voulais souligner, merci encore une fois d'ailleurs à Meliotsu qui nous traduit tout le temps les chapitres des 4 cavaliers de l'apocalypse, qu'on a bien bien en avance par rapport, traduit en avance par rapport à Scantra, tu vois, par exemple, bref, parenthèse refermée, attaquons donc ce chapitre de Kingdom, qui s'intitule donc Guerre de l'Information, c'était, bon voilà, l'art de la guerre, encore une fois version kanke, mais du coup, également aussi, l'art de la guerre de l'information, ça sera peut-être le titre de la vidéo, je ne vais pas me casser la tête, et du coup, on va voir ce que Kochou va faire avec sa fameuse épée, et vis-à-vis de kanke, c'est parti, let's go, reprendra nos petits commentaires à la fin, et d'ailleurs, j'ai vu que Usen, enfin, un de mes petits abonnés nous a lâché un bon gros pavé au nez des familles, donc on reprendra tout ça à la fin, et je vous invite encore une fois à agir dès maintenant dans les commentaires. Alors, Kochou précise, je pars donc le premier, et je t'attendrai au tour d'une coupe de liqueur auprès de Raido Kanke, bon, comme ça avait été attisé à la fin de l'Université, les derniers instants d'un guerrier, on va voir si Kanke va câbler. Alors, le laissez pas faire, arrêtez-le ! L'armée de Kanke, ayant lancé un raid sur le pied de l'armée de Zao, se saisit de la personne du commandant-chef, donc Kochou, que vont-ils faire de Kochou qui projette de sauter la vie ? Et du coup, donc, tous sont en train de se bouger, le popoteur, te fout pas de nous, le vioc ! Ah, la lame arrive au niveau de... Ah, mon salaud ! Juste avant qu'il le fasse, il s'en est pris à un des hommes, justement, de Kanke, et même à d'autres. Ah, ordure ! Oh là là, et ça y est. Il a quand même voulu en emporter un maximum dans les clics, putain. Putain, ce type, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, attends, Shuma, on peut le buter. Tranchez-lui les bras, il faut l'empêcher de résister. À vos ordres, ce serait mieux de l'éliminer. Tranchez-le sans pitié en évitant ses points vitaux. Ce vieux schnock, Kanke, va leur couper la priorité, je suis sûr. Ah ! Et en fait, non, il a décidé de se le faire lui-même ? Ouais, ok. Il a juste voulu en avoir deux, trois avant de se trancher la l'orge, ok. Eh merde, saleté de vieillard ! Veuillez m'excuser, car en tant que commandant-chef, je ne peux pas me permettre de subir une telle humiliation. Pourrais-tu encore un instant me porter pour l'honneur de Zhao ? Alors, attends. Chef, tu es là. Ah, putain. Et là, mon gars, il va prendre très très cher. Donc là, les bras, ils vont, même si lui, voilà, pour le coup, il ne s'arrête pas non plus, tu vois, malgré qu'il se soit... Voilà, il veut quand même qu'on batte jusqu'au bout, mais il sait quand même porter le premier coup, tu vois. Et là, on le voit se faire un petit peu lacérer, démembrer, décapiter. Putain, là, Rasensei, wow, il n'y a pas été avec le noeud de la cuillère, planté. Putain, la 13ème année du Reine d'Eisei. Tu sais que quand t'as toujours cette phrase ? Tu sais qu'il va y avoir une grosse annonce derrière, et souvent, là, ça annonce aussi, hein, c'est le commandant-chef des armées de Zhao Kochu tomba au combat. Il était encore vivant quand Kanki est arrivé à son niveau. Putain, en plus, il avait même poussé les jambes, ni rien du tout. Mais comment il s'est fait démembrer ? Il n'a pas fait dans la dentelle, franchement. Et donc, Kanki qui arrive sur son corps, qui peut le toiser, le regarder de haut, il est mort sur le coup. Merde. Alors, attends. Alors, attends, merde, il m'a fait mal. Ah ouais, il l'a un peu blessé, ce vieux, assez trop débattu. C'est vrai, ça, sérieux. Matessa, il en a tué pas mal. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il disait quoi sur Raido ? Ouais, il ne s'est quand même pas fait buter sur l'aile droite pendant qu'on se cachait, hein ? Ce Raido, il ne peut pas mourir. Kanki ? Ah, c'est peut-être ça qui lui avait glissé à l'oreille, justement. Le fait qu'il faudrait qu'il se sacrifie pour cette cause et pour cette stratégie, c'est peut-être ça. On va peut-être le voir dans les flashbacks de Kanki depuis le temps qu'on aimerait bien en avoir un petit peu. Nous verrons ça plus tard, Shuma. Pour le moment, à l'aide de la tête de Kotshu, nous allons tout renverser sur le champ. Ah oui, il l'a pris en guise de trop faire. Quand il parle de tête, il parle au sens propre du terme. Bien, tout d'abord sa tête. Et là, ils peuvent tous flipper. Voilà, exactement. Sa tête au bout d'une pique. J'avais balancé un énorme spoil parce que ça me fait penser forcément à un certain personnage dans une série bien connue qui lui aussi finit au bout d'une pique et qui en avait choqué plus d'un. Mais là, ouais. Putain. Ils sont tous au bout. Bien que Kotshu ait été abattu, l'armée de Kanki perdait sur les autres fronts pour que le vent tourne en faveur de leur victoire. Il leur était primordial de diffuser la nouvelle de la mort de Kotshu. Et donc, oui, voilà, c'est aussi stratégique. Ils firent voir d'abord la tête de Kotshu aux soldats des environs de son QG et en firent des preuves vivantes de sa mort en provoquant leur dispersion au lieu de les capturer. Ok. Alors, attends. Leur existence attestait ce fait que, n'imaginaient même pas l'armée de Zhao, le grand désastre de la mort de général en chef. Kotshu n'était pas un canular ailleurs du côté de l'armée de Kanki. Maron, en ayant reçu un messager monté dépêché par Shuma, déclencha immédiatement une guerre de l'information. Là, on rejoint le raccord avec le titre du chapitre. Ce dernier qui avait été informé du plan de Kanki, persuadé de l'échec de l'opération, avait fui vers le pont le plus reculé. Cependant, là-bas, il se préparait sommairement au cas où ce soit un succès. Ouais, bah ouais, il avait bien anticipé aussi, tu vois. Il ne voulait pas casser sa fille, de toute façon, Maron. Il l'avait dit, que j'habite, rappelez-vous. Je m'y attendais vraiment. Quel enfoiré. Il n'est pas dans l'armée de Kanki pour rien, ce mec. Il vire apparaître le QG sur le champ et dépêcha une unité de diffusion d'informations sur tout le champ de bataille. La mauvaise nouvelle venant du QG de Kotshu serait prenait un clin d'œil sur tous les fronts de l'armée de Zao et entra alors dans une grande confusion. C'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ? C'est ridicule. Mais comment l'armée de Khin aurait-elle bien pu faire tomber messire Kotshu en outre ? C'est à cause de l'armée d'Ousseine qui a lancé une attaque surprise de 100 000 hommes. Mais c'est une gigantesque armée de 100 000 hommes. Le QG non plus n'avait pas assez d'hommes. C'est l'armée de Yotanoa. 100 000 hommes de l'armée de Yotanoa ont surgit. Je pense que vous voyez que ce sont des infiltrés rien qu'avec leur tête. C'est la vérité. Et puis c'est en train de donner des fake news. L'armée qui a fait tomber Ryuyu, c'était le plan de Kanki depuis le début. C'est pour ça qu'il s'est engagé dans cette bataille tout en s'assurant de nous faire relâcher notre vigilance et à l'aide de renforts de grande envergure. Il paraît que ces 100 000 soldats se dirigent déjà dans l'autre direction que comment ? Histoire de tout casser. De casser le peu. Le fait qu'ils soient nombreux, nous les disperser. Une visée pour mieux réunir. Littéralement. C'est littéralement cette leçon qui est en train de nous être donnée par Kanki. L'unité de diffusion d'informations envoyée par Malone répondit la fausse information d'une invasion de 100 000 soldats des armées d'Ousseine et de Yotanoa éparvint à y faire croire profondément. Au fur et à mesure, l'armée de Zao perdait tout esprit de combativité. Le seigneur Kochu a été et l'ennemi serait 100 ou 200 000. Qu'allons-nous faire ? Capitulé. Nous sommes des troupes appartenant à l'armée d'Ousseine. Nous ne porterons pas la main sur les soldats qui se rendront. Cela vaut mieux pour vous que de vous faire capturer par Kanki plus tard. Absolument. Kanki est un détraqué qui a dans la torture sa crainte pour nous. Et c'est vrai. Et là, il se sert même carrément de l'image de Kanki aussi à son avantage. Comme le champ de bataille s'étalait sur une grande étendue, l'armée de Zao aussi était vastement déployée, découragée des petites et moyennes troupes. Des extrémités capitulaient successivement comme l'avait anticipé Malone. Parfait. C'est parfait. C'est même limite trop parfait. Et en colportant cette information, ils engendraient à leur tour des capitulations de soldats. Les troupes centrales de Ryu font capituler. Leur capitaine conseille aux autres unités de faire de même. Il dit qu'il faut se rendre avant d'être capturé par Kanki. Ce qui devenait un problème, c'était le contrôle du nombre grimpant de soldats qui s'étaient rendus. Évidemment, le côté qui les régulait avait aussi besoin d'une certaine puissance militaire. Les soldats de Kanki, qu'on pensait avoir fui, revinrent comme si de rien n'était et s'en chargèrent. En rang et fait de vie de soldats de Zao, c'était une caractéristique des soldats de Kanki de revenir à toute vitesse à l'instant où ils apprenaient qu'une bataille serait gagnée. Leur nombre dépassait plusieurs milliers en un clin de YouTube. Ce qui était à un moment donné une faiblesse, c'est retrouvé être une énorme force au moment opportun. Parce que c'est plus des opportunistes comme l'issé de Turissa. Vous là-bas aussi. C'est peut-être ça le point faible qu'il a capté justement pour revenir là-dessus riz beaucoup vis-à-vis de Kanki. Chaque fois que revenaient les soldats de Kanki ayant fui, l'armée de Kanki reprenait vie et cela augmentait encore le nombre de soldats capitulant dans l'armée de Zao. On a gagné, on a gagné. Et vous là, jetez vos armes. Ainsi naquit un flot de capitulation dans l'ensemble de l'armée de Zao. Un putain de génie. On va voir les deux derniers généraux qui étaient encore en place de Kochou. Celui qui pouvait arrêter ce flot était le général de l'armée au centre Koh-A-Kuku. À cet instant, Koh-A-Kuku, surpris, le coucou avait pas sonné invisiblement. Il avait pas capté que c'était à lui de se bouger le cul. C'était facile, celle-là. Surpris par l'information de la mort de Kochou au combat, se précipita vers le puiget de Kochou. Oh putain, n'en me dis pas quand il les attend, exprès ! Qu'il est resté là-bas. Un autre général, celui de l'aile gauche, Riu-A-Kuku face à ce flux de calculations et agit avec détermination. Il montra une attitude de résistance acharnée de vous ficher pas de moi. Bande de déchets si vous voulez pas vous faire tuer au boulot. Merde, saleté. Et donc, Koh-Kuku, elle rassembla justement ses soldats revenus dont elle fait une grande force militaire qui bloqua les mouvements de Riu-A-Kuku. Et ouais. Ah là là, c'est magnifique. À vos ordres. Alors, tant qu'aucun ordre venant d'un des deux généraux n'était donné, le nombre de soldats que l'armée de Zao se rendait... se rendant continuait justement de croître. Oh, il reste sage, je vous en supplie, épargnez ma vie, j'ai des enfants qui m'attendent. On a compris, ma mère est malade et seule. On a compris, on vous dit... Ah là là. Au rapport, ils ont fait capituler 500 hommes là où est justement Ghena. Au rapport, et 1000 où est Tadji. Message urgent, il y en a eu 3000 du côté de Gao. Non, je ne ferai pas de jeu de mots par rapport au premier Gao. En plus, ça s'écrit éternellement pareil. 3 à 3000 à chaque rapport qui arrivait. Et ça veut dire qu'on a gagné. Ouais. Les subordonnés de Maron au QG prenaient conscience de la victoire et se réjouissaient. On a gagné, on l'a emporté. Mais à ce moment-là, Maron restait seul, absorbé dans ses pensées. La victoire était établie, mais cela dépassait de loin ses prévisions. Ouais, ses prévisions. Le nombre de soldats s'étant rendus, à ce moment-là, seul Maron qui avait fait remonter l'information saisissait le total de ses soldats de l'armée de Zao provenant de toute l'étendue du front. A sa grande surprise, ce nombre atteignait plusieurs dizaines de milliers. Évidemment, ce fut la première fois que l'armée de Kanki qu'ils eurent, pour l'armée de Kanki, ils eurent l'expérience de détenir un nombre de soldats prisonniers d'une telle envergure. Imagine, ils les massacrent tous. Franchement, ouais, c'est impressionnant. Ils sont plus de 10 000 à avoir été mis au fer. Un océan de prisonniers. mais par contre, comme diraient les grands généraux, là, qu'est-ce que je vois ? Je vois un immense brasier qui ne demande qu'à être enflammé. Un général de Zao est un instinctif, il te dira ça. Et en vrai, de vrai, c'est pas impossible non plus. Après, tu me diras, ils ne sont pas armés ou autre. Même Kanki, s'il voit ça, on va se dire, là, ça commence à être chaud et tendu. Il va falloir réguler le nombre de prisonniers, là, il va peut-être falloir qu'il y ait des morts, tu vois. Et ça me fait vraiment penser encore une fois au massacre de... Putain, je ne me rappelle plus de... Au grand massacre, c'était quel grand général qui l'avait orchestré ? Je vais juste retrouver le nombre général comme ça au moins. Ça sera... Voilà, on ne dira pas de conneries. Tac. C'est honteux, franchement, de ne pas avoir réussi à retenir ça. Notre cher... Notre cher, notre cher, notre cher... Akuki, ouais. Il me semble bien que c'était Akuki, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Le massacre d'Akuki, justement, comme une fois aussi sur... En plus, c'était encore pire, lui, c'était des civils, mais voilà, tu vois, dans l'idée, quand on voit justement le côté traumatique que cela a posé, bah ouais, beaucoup d'ailleurs ne te diront pas le contraire en disant que... que ce cher Kanki est un petit peu le nouveau Akuki d'un certain point de vue, tu vois, et là, bah ça pourrait être, entre guillemets, la meilleure des manières de pouvoir prendre le relais, tu vois, si je puis m'exprimer encore une fois ainsi, c'est horrible, mais je me dis que venant de Kanki, c'est pas à occulter comme... Pas du tout même, pas du tout à occulter ce genre de possibilité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je suis pratiquement sûr que tout le monde aura pensé à ça. Et alors attends, on a une petite note de fin, alors mettre Kanki complètement versé la tonneur de la bataille, mais dans le prochain numéro, tu vois, en plus de ça, la sensei nous dit ce que... Voilà, tu vois, donc ouais. Rien n'est encore acquis, et surtout, maintenant que Kotshu est mort, ça ouvre véritablement la porte, et voilà, encore une fois, pour embraser justement tous ces prisonniers, il faudra obligatoirement un homme de renom, de Zhao. Bon, je sais que le premier nom qui me vient en tête Thierry Boku, et c'est normal. Moi aussi, c'est le premier nom qui me vient en tête. Shibashu est à proximité, d'ailleurs, de ce dernier, donc c'est pas impossible non plus que ce dernier soit aussi de la partie. Face à Kanki, on sait que Kissou a toujours des velléités de revanche, c'est pas impossible non plus. Thierry Boku, dit aussi par extension potentiellement Bananji, Kainé, Futei, et Shonsuiju aussi. Shonsuiju, voilà, qui nous a déjà prouvé, c'est bien d'avoir que vous l'ayez rappelé dans les derniers commentaires, vraiment, je l'avais totalement zappé ce pauvre ami, pour pouvoir faire des marais des feux, c'est pas écrit qui te dirait le contraire. Bon, lui, c'est plus au sens propre, mais au sens figuré, je pense qu'il aurait de la ressource, donc ouais, 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 il ne faut occulter aucune possibilité, parce que là, là ça craint, tu vois. Bon, après tu me diras, il y a encore deux généraux qui sont encore dans le secteur qui sont encore vivants, mais bon, un qui vient, qui est le fils de, enfin, qui au début de la guerre, c'était son père qui avait son rôle, qui avait son titre, même si moi, il était déjà général avant, j'imagine, Ryu à coucou, mais voilà, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué un petit peu cette histoire, donc on verra bien, mais après, je suis en train de me dire que Kouakou, il est en train de se précipiter vers le QG de Kochou, peut-être que lui aussi ne va pas tarder à casser sa vie, mais peut-être que justement, comme ça, de facto, Ryu à coucou récupérera le commandement temporaire, des généraux, tu vois, comme Koussen Ryu, mais ils sont un peu moins d'importance, mais voilà, il pourrait potentiellement s'y intervenir, je ne l'oublie jamais, lui, tant qu'il n'aura pas cassé sa pipe ou qu'il ne se sera pas fait buter, je n'arriverai pas à le sortir de ma tête, parce qu'il y a trop de général à Azao, tac, mais je veux juste voir si je n'en ai pas oublié un éventuellement grand, parce que voilà, Riboku, Shibashu, Bananji, même Shonsuiju aussi, qui est quand même plus gradé que fauteuil et cabiné, excuse-moi, pendant la bataille de plaine de Shukai, lui, il n'avait pas un rôle de touriste, il était limite plus important que l'Oralozo, il ne faut pas oublier ça non plus, tu vois, c'est des éléments importants, tac, donc on avait dit donc Riboku, ouais, ah oui, Gakuju, je l'oublie tout le temps, ce général de Zao, et en plus ça, c'est un grand général, mais bon, on ne l'a pas vu depuis, je crois qu'on l'a très très peu vu ce gars, tu vois, oui, il y a toujours le Contraille, c'est vrai, avec Riboku, j'avais oublié qu'il est encore vivant, même si son autre frangin avait déjà été buté, donc ouais, Bananji, Shonsuiju, il y a Shuaku également qu'on avait, qu'on a pu apercevoir, pas très très loin justement de moment où, enfin, où Shibashi nous avait étudié, bataille, mais bataille par extension, je le mets avec Kisui, tu vois, quand je dis Kisui, je pense Kisui et bataille, mais voilà, c'est bien aussi de le rappeler, il y a Ryaku aussi, qui est important, qui a été un des généraux justement encore une fois dans l'armée d'Houken, bon après, voilà, Kaisu, après on arrive sur des généraux plus classiques, tu vois, donc avec les fameux, justement, Akoukou et puis Koakoukou, et ouais, bah après, tout le reste, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà fait buté, à part ouais, Maiku qui avait été teasé, mais ouais, ouais, pour que ce soit dans l'envergure, il faudra que ce soit au moins et beaucoup, Oshibashu, donc on verra bien comment tout cela se goupillera prochainement, je ne me fais pas de soucis, tac, 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 quand tu vois le nombre de généraux qu'ils ont, c'est vraiment le meilleur, putain, impressionnant, impressionnant de ouf, bon, on reprends nos petits commentaires, sans transition, c'est hyper, si vous avez d'autres noms, d'ailleurs, que vous envoyez, n'hésitez pas encore une fois à les donner en commentaire, on va commencer, tiens, par le petit pavéonné des familles de, Ousen 33, pardon, j'avais oublié la fin de ton pseudo tout à l'heure, c'est bien de ne pas mettre juste Ousen, parce que sinon, ça fait un peu, un peu trop voyeuriste, si j'ai envie, si je peux le gagner comme ça, alors, bon, je m'excuse, j'ai beaucoup écrit, mais il fallait que j'argumente ce que je dise, chose que j'ai fait, si tu lis le pavé, je comprendrai justement quand, t'inquiète, il n'y a pas de soucis, alors, déjà, t'as pas espacé, donc ça va être encore plus compliqué pour moi à lire, mais on va y arriver, putain, et si en plus de ça, je change de vidéo, ça ne va pas le faire, là, ok, j'ai retrouvé, c'est de bon, alors, déjà, je te rassure, je n'ai pas lu les spoilers historiques, quand je dis que Mubu sera à la conquête de Shu, c'est parce que chaque fois qu'on le voit, c'est pour nous dire qu'il surveille Oushu, ok, et puis qu'il a confronté aussi de généraux de Shu, par le passé, pareil, pour les guerres qu'il fait, coalition, c'est face à Shu, la bataille de Gento, c'est contre Shu, tome 40, qui est en bataille contre Karine, qui est off-screen, c'est vrai, ah oui, exact, putain, c'est bien que tu l'as rappelé, je l'avais presque appelé, on le revoit à Juko, bon, après, c'était des petits hors de frontière, mais quand même, tu vois, et on le revoit à Juko face à Shu, c'est vrai, c'est vrai qu'il était aussi là à Juko, il n'y a pas si longtemps que ça, après, peut-être qu'il fera d'autres conquêtes, et franchement, je kifferais, mais maintenant, ah ouais, tu fais passer Mookie pour une fraude, car je le rappelle, Mookie rejoint son père pour combler ses lacunes défensives, et faire en sorte que son père reste en vie, non, mais après, Mookie, c'est un stratège, Mookie, il est plus sur le cursus d'un parcours d'un Shuei Kun, que d'un Mobu, voilà, mais à aucun moment, je vais faire injure à Mookie, mais c'est pas, voilà, c'est plus un stratège qu'un chef de guerre, c'est comme Karyoten, après, lui de nous faire mentir, il pourrait le faire, mais voilà, il est clairement plus dans la stratégie, que dans la punaise, que dans le combat, directement sur le champ de bataille, tac, son père reste en vie, j'aimerais revenir justement sur un point, l'objectif de Mobu, c'est de prouver sa valeur à toute la Chine, en gros, être l'homme le plus fort de Chine, et on sait tous que, à la mort du légendaire Hookie, Mobu a eu un gros changement, mais Ara nous montre que Mobu a toujours la même ambition, et si tu veux mon avis, c'est plus crédible de voir Mookie prendre la place de Shuei Kun, en sachant que Mookie a fait des études politiques, pendant le tome 57, on peut voir ça comme un signe maintenant, pour finir avec Mobu, c'est ouais, oui, oui, si tu veux, et voilà, Mookie aussi peut faire des études politiques, j'en démordrais pas, non mais tout ça pour te dire, qu'il ne faut pas tirer toujours trop de conclusions natives, mais voilà, l'idée est intéressante, c'est qu'à la fin de Kingdom, j'aimerais qu'on nous montre que, en 1v1, personne ne peut le battre, pour revenir avec Mobu, et question guerre avec armée, les seuls capables de le battre sont, alors attends, soit Usain aï beaucoup, tout le reste n'est aucune chance, que ce soit Gohumei, Karin, Kanki ou d'autres, mais après, d'autres on sait pas, jusqu'à ce temps qu'on ne les aura pas vus, tu vois, car il faut rendre crédible la phrase, que Shui-kun a dit à Mookie, ton père est le seul, qui de par sa force, justement, surpasse toute stratégie, maintenant comme Shin, qui deviendra le plus grand général sous les cieux, grâce à son armée, c'est pareil pour Mobu, son armée fera tout, pour l'aider, surtout son fils, et ses commandants, en sachant que c'est le seul parmi les 5, on ne connait aucun de ses commandants, et c'est sûr, il a des généraux, juste pour vous faire un rappel, Usain, justement, son armée est de 70 000 soldats, Mobu, c'est 150 000 soldats, et on a vu, justement, contre les commandants, que Usain possède, des monstres, ouais, bah ouais, juste Makou et Akou, pour ne citer qu'eux, il y en a d'autres, en plus, je n'ai plus leur nom en tête, je ne me rappelle jamais de leur nom, ceux qui étaient dans l'armée centrale avec lui, ils sont si costauds, on les revoit d'ailleurs, à chaque fois, quand on revient au QG de Usain, en sachant que s'il se permet, de laisser partir, justement, à Isain, chez Mouten, c'est que, c'est pas, justement, une grosse perte pour lui, et aussi, la frontière. Non, mais après, c'est sûr qu'il y aura une guerre, où à l'instar de la bataille des plaines de Shukai, et de la guerre contre Zaou, on avait découvert toute l'armée de Usain, et puis aussi, un petit peu, celle de Kankin, même si Kankin, il faisait le siège de Gyu, et qu'on connaît à peu près, voilà, là aussi, c'est des hommes à sa disposition, c'est pas impossible, c'est même sûr que ça arrive à un moment donné, pour Mobu, et pour Shin, vis-à-vis, justement, encore une fois, de l'armée de Mobu, et même pour les trois, d'ailleurs, pour Shin, Muten, et puis, et Won. Alors, c'est ça comme il est là, donc, restant sur Veillé l'Argentière, et même j'attends de voir ça, tu vois. Kinshu, mais du coup, si Mobu s'est permis de s'absenter, c'est que forcément, il y a des commandants capables de le remplacer en cas d'absence, après, je ne pense pas qu'il ait des généraux style, Ryou, alors, Ryouku, Ryouku, aucune éle, Ryouku Gu Denrimi, voilà, enfin Denrimi, j'oublie tout le temps son nom, mais voilà, c'est un des généraux d'Husen aussi, qu'il ne faut pas oublier, Maron pour Kanki, qui sont basés à stratégie, car ça rendrait l'intégration de son fils inutile pour moi, je le vois bien, avoir des commandants de terrain style Haku, Bajio, et là, tu vas me dire, n'exagère pas non plus, non, mais après, techniquement, Haku, si, vu que Housen, oui, je ne dis pas de la merde, que Housen a un Haku dans son armée, putain, tellement perso, des fois, tu lui mélanges tout, tu mélanges les armées, et ouais, non, bah après, c'est ça que je veux te dire, mais oui, s'il en a un, son bras droit, ou même l'équivalent d'un tout, tu vois, ça pourrait être pas mal, même si tout a level up depuis le temps, mais t'as compris l'idée, tu vois, et que même tout aussi, à un moment donné, dans son armée, il y a également quelqu'un aussi, qui soit de cette trempe-là, tu vois, en termes de potentiel, et là, tu vas me dire, n'exagère pas non plus, sauf que Mouten nous dit que l'armée de son père est réputée pour être la plus grosse force de frappe de l'histoire de Kine, du coup, il faut rendre ça crédible et cohérent, ouais, c'est sûr, mais bon, Moussen a lui tout seul, déjà une bonne grosse force de frappe, et juste pour Uki, ça m'a, Moubu ne doit pas resubir de défaite, car ça voudrait dire que Uki a sauvé Moubu pour rien, à l'époque, et oui, justement à cause de Moubu, Uki est mort, mais d'un autre côté, Uki a agi de son propre chef, en voulant le sauver, si Uki a pris ce risque, c'est parce qu'il sait, parce qu'il s'est dit justement, que perdre Moubu serait une très grosse perte pour Kine, oui, comparé à lui, pour Kine, la preuve à sa mort, Uki demande à Moubu être un symbole de force pour l'armée de Kine, le symbole de la paix, bah ouais, c'est un peu le All Might de Kine, Moubu, bah alors, il faut dire la vérité, il y a un peu de ça, tu vois, à Moubu, non, être un symbole de force pour l'armée de Kine, donc rien que pour tout ce que je viens de dire, Moubu ne peut pas mourir pour laisser justement la place à Mouten, juste parce que c'est son fils, et d'aristiquement, ça colle pas, non, mais je ne dis pas de le faire maintenant, mais à un moment donné, peut-être vers la fin de Kingdom, ça arrivera, voilà, c'est ça que je veux dire, oh, il faut arrêter de tout prendre au pied de la fenêtre, je sais que c'est de la lettre, mais j'ai vraiment envie de faire ça, tu vois, t'as compris, ça colle pas, puis j'ai l'impression justement que voir Moubu et Mouten dans le système, ça perturbe des gens, mais au contraire, mettre deux mous dans le système serait un bel hommage pour Moubu, qui justement rêvait d'en faire partie, mais ça serait encore plus insultant pour lui, putain, t'as eu le fils et le petit-fils, et t'as pas eu le daron, alors si on fait son petit-fils se le faire, ça serait incroyable et beau, imaginez justement, on est en pleine arc-aux-choux, il y a Moubu et puis Mouten ensemble, et en face de eux, il y a Rempa, on connaît le passif justement entre Rempa et Moubu, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, Rempa respectait pas ce dernier, voilà, imaginez justement une discussion entre Rempa, d'Yamobu et Mouten, contrairement à ceux faibles de Moubu, je reconnais que vos faits d'armes justement sont aussi légendaires, voire plus que les anciens six grands généraux, vous faites sans aucun doute des meilleurs généraux de l'histoire de Kine, mais symboliquement, ça serait juste beau et émouvant comme scène, qu'un homme comme Rempa, mette du respect sur le nom de Mou, et je précise, je parle d'une discussion, pas d'une guerre entre Rempa et Moubu, et Mouten après, pourquoi pas en vrai, mais c'est pour ça que, en vrai, et je l'ai dit au début où j'ai repris ton commentaire, tout converge vers un futur affrontement, Rempa contre Moubu, et franchement, rien que pour réhabiliter un peu Moubu, ça serait monstrueux, même Rempa, il va lui dire, non mais c'est pas possible, il ne peut pas être le fils de Moubu, pas toi, putain, franchement, je me languis d'avance de cet éventuel futur combat, ça pourrait, franchement, si ça arrive, ça sera légendaire, ah oui, tu parles beaucoup, la passion, il n'y a pas de souci, je te remercie pour ton pavé, Houssen, qui était très très instructif, tu m'as rappelé pas mal de points que, que j'avais un petit peu oublié, et ouais, comme quoi, voilà, l'erreur est humaine, et ça peut aussi nous arriver, et ouais, non, franchement, pour tout ce que tu as évoqué, bah écoute, il ne faut pas de compte qu'on tire trop de conclusions hâtives, surtout par rapport à des persos, tu vois, comme Mouten, même comme Shin, comme Won, comme tous les autres, tout arrivera à point nommé, et Arasensei saura faire ce qu'il faut, comme il faut, en temps et en heure, et on en reparlera à ce moment-là, mais ça ne sert à rien, je trouve, de faire encore une fois des plans sur la comète, il y a bien plus de trucs, je pense, qui sont plus intéressants à théoriser, maintenant, qu'on avait encore une fois sur Zhao, que de partir en conjecture là-dessus, même si ça n'empêche pas, c'est pas un souci, t'as envie de parler de ça, on parle de ça, la preuve en est, je t'ai répondu, mais voilà, attendons qu'on arrive sur Shu, et à ce moment-là, on en parlera vraiment, je pense que ça vaudra peut-être plus de coup, il y en aura peut-être plus d'éléments aussi, tu vois, ne serait-ce que vis-à-vis de l'armée de Mobu, tu vois, on a trop peu d'éléments pour son armée, tu vois, donc c'est rien que ça, maybe patient, mais merci encore une fois pour ton pavé, les plans, les yeux brimés, de fou, de fou, de fou, de fou, merci à Armand, merci à Manga Plus d'exister, même si Kingdom n'est pas encore dispo dessus, sur aucune langue, j'ai été vérifié pour vous dire, si à un moment donné, ça peut arriver pour Kingdom, why not, mais ici là, Scantra de continuer, je pense, et merci à eux d'ailleurs, après je comprends justement la langue japonaise, mais tout le monde ne comprend pas la langue de Miyazaki, en vrai en fait, ou de Samutetsuka, je ne sais pas qui c'est qu'on pourrait citer, parce que voilà, je dis Miyazaki, mais Miyazaki, il ne sait plus par le cinéma que par l'écriture, tu vois, donc voilà, même l'édition, Kadokawa Shoten, justement qui gère les Isekai, et différentes licences de manga semi-populaires, sont aussi très cultivées, le flot du bougre encore une fois, c'est vrai, c'était chaud pour le mec, ouais, de fou, mais ça fait plaisir, merci Gotobun, Nados nous dit, vous pensez que Shin va rester en général instinctif, car Huki était les deux, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, et on espère d'ailleurs, que voilà, Karyoten à Randonner, arrivera, soit à faire franchir un cap à l'intérêt de Chine, soit à faire franchir un cap à Chine directement, ou autre, il faudra voir comment tout cela encore une fois, se groupira à l'avenir, mais ouais, ça sera important, je trouve ça vraiment trop facile, et vraiment abusé, Kochou se faisait protéger par son soldat, wow, un soldat sur 2400 le protège, si on fait le ratio, ouais, bah ouais, un petit peu, si tu veux, je voulais dire, c'est moi, où il y a des gars justement à moustache, dans la tente de Kochou, j'ai pas fait gaffe, mais ouais, c'est possible, ça peut être une possibilité, je sais pas si tu faisais référence à ses tortionnaires, ou à certains de ses hommes, bah écoute, on verra, on n'a pas eu de précision dans le chapitre de Jorui, donc on verra, on va pas très très longtemps, petite théorie de ma part, mais j'ai vraiment l'impression que chaque généraux a un état prédestiné, alors attends, on va peut-être rejoindre ce que je disais tout à l'heure, Shin, c'est Zhao, sans parler, alors attends, j'ai l'impression qu'il ne perdra jamais contre eux, mais sûrement contre un autre, c'est possible aussi, Muten, ça sera peut-être Han ou Yan, justement, enfin, je parle en termes de prendre des têtes de valeur, après on verra, on va voir là aussi, ou Han sera sûrement Wei, vu qu'Hara justement n'a pas décidé à le faire mourir, malgré ses défaites à répétition, t'es salue, il peut pas mourir avant son père, faites pas les bâtards à ce point là, quand même, peut-être que ça arrivera, mais ça serait moche, ça serait moche pour Han, Mobushu, vu ce qu'il veut défier de puissants guerriers, ça va arriver, et puis il y a les gars de Jako, justement, à défié pour Mobu, avant de s'attaquer, je n'aime pas, donc tu vois, il a encore de quoi faire, mais ouais, avec ce qui nous a été, Juko d'ailleurs, j'ai dit Jako, putain, je savais que c'était à peu près la même chose, en plus je l'ai lu tout à l'heure, tu vois, non ouais, Juko, qui est, voilà, qui on le rappelle encore une fois, pour être un petit peu avant le niveau de Shu, mais ouais, à Juko, il y avait aussi du ball, du high level, comme j'aime beaucoup le dire souvent, et ouais, putain, ça, ça va être un truc de fou, quand Mobu va vouloir marcher sur Shu, je suis de plus en plus bizarre, vous êtes en train de me convaincre, que ça va pas tarder d'arriver, mais ouais, en vrai, tout le prédestime, après, quand ça arrive, ça je ne sais rien, à voir pour le reste, mais j'ai vraiment l'impression que ça se passera comme ça, enfin, dans les cas où ceci ne meurt pas avant, évidemment, et ouais, tu as bien raison de le souligner, mon petit Jeffrey nous dit, alors, quelle confrontation, Kanki a un point de vue assez cynique, sur la souffrance, ça peut justifier justement sa sonde oiserie dans les combats, hâte de voir comment Kanki va réagir maintenant, qu'il sait que Raido est mort, va-t-il faire souffrir son ennemi, justement, plus que nécessaire, il n'a pas eu besoin de le faire directement, ses hommes l'ont fait pour lui, et lui faire comprendre au sens propre, que la souffrance n'a pas de fond, hâte de voir la suite, et les autres dingueries de Kanki, pensez-vous que Shin pourrait se dresser contre Kanki, vu qu'il n'approuve pas ses méthodes, bah, il l'a déjà fait par le passé, donc, à voir encore une fois ce qu'il fera, avec tous ses prisonniers, et ouais, faut pas l'oublier ça, bonne live action, c'est à ton petit Jeffrey, et du coup, Eliane lui a répondu, c'est une bonne question, quel est l'enseignement que l'on peut retirer de cet arc, moi je pense que, en ce qui concerne l'échange entre Kanki et Kochou, le propos était que Kanki n'a aucune limite à sa crueille imagination, et c'est ce qui a fait toute la différence, contrairement à son avocat, qui a été limité dans sa vision des opérations, et surtout, qu'il n'a pas vu que le bien en face de lui, avait mieux compris peut-être que lui, vu que Koku semble quelqu'un d'assez expérimenté, qui a peut-être connu l'art de la guerre, alors on n'aura pas eu son point de vue sur cette question d'ici la fin, vu que Hussein l'avait capté, mais pour Koku on n'a pas eu son point de vue sur la question, donc ouais, ça restera quand même une petite déception, même s'il aura quand même, entre guillemets, emporté certains soldats avant de Canet, et puis que ce sera lui-même ôté la vie, vraiment pour moi, on lui a accordé ça, mais il aura eu un petit manque de développement, c'est un choix de l'auteur, la finalité est la belle, tant pis quoi, même si on ne saura pas pourquoi il s'est greffé, tous ses petits boutons au niveau de leg, on ne saura jamais tu vois, mais voilà, et Geoffrey qui partageait aussi la vie de Eliane, Manu qui nous a encore posté un petit commentaire, après ce que tu dis tout à l'heure, qui était assez intéressant sur le comparatif des généraux, je suis quand même déçu de cette bataille, Koku est censé être un grand général, et il va claquer sans flashback, pourquoi à chaque fois que j'ai une réflexion, il y a le commentaire qui correspond juste après, franchement c'est balais ça, et il va claquer sans flashback, alors que Arash ose nous parler de sa souffrance, sans nous la montrer, mouais, à voir comment celle-ci se termine, mais j'ai hâte du retour sur Riboku, justement, qui est dos au mur, et qui ne peut plus permettre de perdre, très très clairement, et là ça va être nécessaire, et vu ce qui a plus ou moins été disé, ça va peut-être être le cas, c'est pas forcément de Riboku encore une fois, mais ça va bouger, ça va faire un peu trop longtemps que c'est calme pour, pour Kanki, Eliane encore une fois qui nous a dit, alors c'est son propre commentaire, à première vue, le pauvre Kochou nous a fait un discours du mauvais perdant, un autre me vengera, et un jour tu vas payer, mouais, il a complètement perdu la bataille psychologique, même à la fin, ce discours est une pitoyable tentative de perturber Kanki, de montrer sa maîtrise supérieure de la souffrance, mais il n'y arrive pas, avec sa vision beaucoup trop cloisonnée de l'art de la guerre, voilà, il était prévisible, et Kanki justement a anticipé ses mouvements, même sa tentative de fuite, et Kochou a beau essayer de narguer Kanki avec un suicide, le fait est qu'il est le grand général de l'armée, c'est vrai, et qu'en crevant toutes les troupes qu'il abandonne, à l'inertie de Kanki, ne seront plus là justement pour défendre Kantan, il a oublié l'essentiel, il faut croire qu'il aurait peut-être dû faire un tour, même s'il était assigné à résidence, à ce moment-là, à la défense de la capitale, mais voilà, il aurait dû aller faire un petit tour sur la bataille des peines de Shukai, ou au moins s'entretenir avec Riboku, histoire de savoir à qui il allait avoir affaire, tu vois, c'est même pas Oussain qui l'a défait, c'est qu'Anki s'en trop forcer en plus, tu vois, visiblement, et ouais, qui est en train de la lui mettre à l'envers, mais après peut-être qu'il a bien préparé le terrain, malgré tout, sur la fin, par de la lameur, pour qu'un autre reprenne justement son échec, parce que c'est vrai que quand tu compares objectivement, Kotschou, qui est le général en chef des armées de Zao à l'heure actuelle, et Riboku, c'est le jour et la nuit, pardon, c'est le jour et la nuit, même Riboku, à son plus bas niveau, qu'on l'a vu depuis le début de Kingdom, n'a pas atteint un niveau aussi éclaté que Kotschou l'a eu sur cette fin d'affrontement, enfin ça Kanki, ok, Kanki a très très bien joué, mais Kotschou en tant que grand général, en tant que leader de cette armée ennemi, aurait dû tenter quelque chose, tu vois, au moins il n'a pas fui la queue basse, mais voilà, tu vois, c'est vrai que c'est surprenant de la part de Zao, et surtout de la part de général qui a un aussi grand statut, alors est-ce qu'à la postérité, on dira quoi, parce que c'était un planquet, et qu'il s'est retrouvé face à un adversaire qui l'a totalement supplanté en tout point, et qu'il n'était pas prêt en fait, tout simplement, ou alors ce sera autre chose, je ne sais pas, c'est à vous de trancher à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si tant est qu'on revienne sur son cas un jour, mais voilà, c'était par général sur lequel j'attendais beaucoup de choses, si ça peut profiter à d'autres, why not, on verra, alors encore un autre commentaire de Manu, qui a été assez pertinent, donc on va voir ce qu'il va nous dire ce coup-ci, après j'ai aussi eu envie de voir Riboku revenir, pour qu'il fasse fermer des bouches, et qu'il dise à chaque fois justement, où Ken Riboku serait mort, alors justement que dans chaque bataille, il y a un élément déclencheur, c'est pas faux, à San Yu, justement sans Chine, l'armée centrale aurait été décimée, Mogu aurait été rassé, alors attends, et dessinée, à San Yu, son chine, l'armée centrale aurait été dessinée, Mogu aurait été rassé, Rempa aurait pu réarranger ses troupes, et sûrement justement gagner la guerre, ah bah oui, c'est sûr, et en plus ça fait sens avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, heureusement que Rempa a croisé Chine sur sa route, parce que c'est vrai que Mogu, il n'aurait pas posé beaucoup de résistance, après à voir ce que Kan Ki-Wu Sen aurait fait à l'époque, on me rappelle, où ils étaient sous la direction de Mogu, mais ouais, il faudra peut-être voir à l'avenir, lors d'un éventuel, ce qui se passera quand Rempa va tombera face à un général de Kine, tout simplement, tac de gagner la guerre, à la coalition, San Yotan-Wa et Ousen justement, qui ont fait office de sauveur, Kine aurait été perdue, c'est sûr, c'est sûr, et certains, mais surtout Yotan-Wa, à Chuyu justement, San Won, enfin oui, et Ousen, oui, par rapport à la porte de Kan Koku, c'est vrai, à Chuyu, San Won, la situation serait restée bloquée justement pendant un autre moment, c'est vrai aussi, et à la bataille des Pleines de Shukai, sans le trio, Ousen aurait perdu rapidement la bataille, ça c'est vrai que pour notre petite triplette, et surtout grâce à Shin, la victoire de Shin sur Wukai, il ne faut pas la minimiser cette victoire, merde, et toutes celles qui vont autour aussi, c'est vrai, il ne faut pas non plus minimiser l'effet de Mouten, qui a géré son aile toute seule, et puis de Won, qui, voilà quoi, a ton besoin encore une fois de rappeler la bataille contre les 10 lances de Giyoon, putain, les 10 lances d'Ore, je ne sais pas si c'est pas de bêtises, il faut se le refaire Stark, limite je me dis, tout fan de Kingdom devrait se refaire l'arc de la bataille des Pleines de Shukai, et de la guerre contre Zao, au moins une fois par, tu vois, tu l'auras refait de A à Z, Stark, il était vraiment incroyable, enfin, c'est peut-être pas, sur certains aspects, c'est peut-être mon préféré, tu me diras, mais ce qui est bien dans Kingdom, c'est que chaque arc a sa petite spécificité, son charme, sa puissance, ses atouts, ses personnages, ses développements, c'est pour ça que ce manga c'est une masterclass, tu vois, donc ouais, lisez Kingdom et parlez-en quand il faut le tour de vous, il faut le faire, tac, où j'en étais dans ton commentaire, ouais, ok, et alors attends, tu avais ajouté un autre petit point, et bon, surtout c'est normal de profiter des cartes qu'on possède, même si on aimerait qu'on voit plus à l'oeuvre certaines choses, non, mais c'est sûr, c'est sûr et certain, et voilà, dites-vous bien que si Cochou a pas été plus développé, je pense que c'est pas anodin, et qu'on comprendra assez rapidement pourquoi, c'est peut-être parce qu'il a jugé d'autres priorités, autres justement que de développer le passif d'un pleutre, qui est resté tranquillement planqué pendant la capitale avec l'armée du roi, voilà, pendant que tout le reste du pays, versait son sens en champ de bataille, faut pas oublier ça non plus, je pense que c'est assez important, et on termine avec le commentaire de Dadou, qui nous dit super chapitre, j'attends de voir la réaction de Kanki par rapport à Raido, bon, il va falloir parler des doubles pages et des planches d'Ara, elles sont toutes aussi incroyables, mais ouais, quand une fois on est en hebdomadaire, on prend trop ça pour Aki, mais oui, mais oui, et je suis le premier à le dire et à le reconnaître, alors que je le défends, mais je continue de trouver aussi qu'on en fait pas assez, justement c'est ouf, le level du dessin d'Ara, sans ça continue de m'impressionner, et continue de se perfectionner aussi, avec le temps, il faut l'oublier, par contre, il faut lire la VA, car le choix des mots dans la VF, rend le dialogue assez niais, c'est gentil pour nos coches, ça je trouve que la VA fait plus de sens, quand on connaît les caractères, la façon de parler de Kanki, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça passe quand même, merci au traducteur pour son travail, quand même, surtout j'ai cru comprendre qu'il était en plein déménagement, voilà, donc donne-lui de la soffor, et remercie-le, et remercie toute la communauté frangonne, parce que là on n'est pas tous, bon voilà, je vais peut-être vous paraître un peu con, et un peu vieux jeu, c'est super bien d'apprendre l'anglais, de pouvoir communiquer avec le monde entier, mais je n'ai pas envie que notre langue se fasse totalement bouffer par l'anglais, tu vois, alors là je vous dirais à certains qui vont me taxer, qui vont me dire, quoi, t'es nationaliste, tout, non, mais non, il n'y a pas de problème, moi le premier, je mets de l'anglais dans mes phrases, et tout, et en vrai voilà, je suis peut-être un petit peu aussi, jaloux sur le fait que certains parlent mieux le franglais que moi, non, mais voilà, tu vois, c'est bien aussi, tu vois, petite anecdote, allez, pour terminer cette vidéo, on est à 40 minutes, je m'en fous, je vous la lâche maintenant, j'ai un de mes ongles qui, qui lui, tu vois, est beaucoup plus catégorique que moi sur le sujet, voilà, après, c'est pas à vous ni à moi de le juger, mais je comprends son point de vue, tu vois, je serais pas aussi radical que lui à dire, tu vois, que, oui, si tu veux, en fait, voilà, c'est le fait qu'on conjugue mal, qu'on parle un peu par langage SMS, vous savez tout, tu vois, ça le repeal, quand il voit une fausse dans un SMS, il cape, tu vois, je comprends votre point de vue, il y a même le mien, tu vois, dans le sens où, ouais, c'est abusé, mais genre, on se prend pas au sérieux, tout ça, mais quelque part, il y a du vrai aussi dans ce qu'il raconte, dans le sens où, voilà, demain, on va te demander d'écrire une lettre, ah bah ouais, tu vois, t'as pas ton correcteur, t'es dans la merde, tu vois ce que je veux dire, donc, il n'y a pas de vraie réponse à cette solution, mais, c'est important de préserver le français, tout en assimilant bien également aussi l'anglais, voilà, mais c'est pas, pour revenir encore une fois aussi à cette histoire de traduction, je trouve quand même que c'est important, pour moi, pour moi déjà qui vous parle de ces chapitres, c'est plus qu'important, parce que je pourrais pas me permettre de, je pourrais en vrai de vrai, en vrai de vrai, je pourrais faire une rédition avec un chapitre anglais, mais, déjà de un, je comprendrais pas tout, et de deux, même si je passe par Google Trad, bah je risque justement de me gourer, c'est pour ça que je préfère laisser quelqu'un, comme justement Myukoshi, faire le taf comme il faut, en plus, si je dis pas de bêtises, tu traduis directement du japonais au français, donc voilà, il n'y a pas la transition anglaise, avec les modifications anglaises, parce que des fois, il y a aussi ce problème là qu'il faut souligner, malgré tout, donc voilà, ça se trouve peut-être que la traduction française, c'est encore meilleure que l'anglaise, tu vois, comme l'inverse peut être vrai aussi, j'entends par là, tout dépend du chapitre, tout dépend du contexte, tout dépend du traducteur, ça dépend de beaucoup de paramètres, tu vois, donc voilà, c'est pas ce, pour ceux qui lisent One Piece, je pense que vous serez à peu près tous d'accord, pour me dire que la trad, parce qu'un trad est meilleur que celle de Glena, pour autant c'est Glena qui est la légale, voilà, tu vois, on ne pourra jamais être tous d'accord par rapport à ça, mais c'est bien qu'on puisse avoir un maximum, surtout qu'en plus, voilà, on est dans un monde qui est interconnecté, tout est possible, tout va super vite, voilà, on peut parler au monde entier, on peut avoir les chapitres en même temps que leur jour de sortie au Japon, voilà quoi, on a cette chance là, donc pourquoi aller se rabaisser, c'est comme à l'époque, tu vois, certains youtubeurs, avant que Manga Plus arrive en France, ils faisaient la promo, ils disaient, ouais, moi je lis les chapitres Manga Plus en anglais, alors qu'ils savaient qu'il y avait du Scantrad qui traduisait, ok, tu ne veux pas faire la pub de Scantrad, il n'y a pas de soucis, mais ne va pas nous dire que le chapitre est dispo que sur Manga Plus, alors qu'il est également disponible ailleurs en français, tu vois ce que je veux dire, moi je trouve que c'est un peu, c'est un peu déontologique, je ne sais pas comment, ou démagogique, je ne sais pas, tu vois, trop de bien-pensance, trop de bien-séance, je ne sais pas comment je pourrais te définir ça, c'est le côté de vouloir bien se faire voir, voilà, tu vois, maintenant le problème est réglé, Manga Plus est dispo en français, tant mieux, mais si on a d'autres qui ont envie de continuer leur traduction, parce que Manga Plus ne propose pas les titres qu'ils veulent en traduction, pour diverses raisons, soit parce qu'ils ne sont pas sous la tutelle de la Shueisha, soit parce que Manga Plus, les appareils des dispo en simultrate français, c'est leur problème, tu vois, mais voilà, chacun doit avoir le droit de faire ce qu'il veut, c'est tout, et de consommer le produit tant qu'il soutient l'oeuf derrière, voilà, ça, ça reste, c'est là qu'on n'est pas d'accord tout le monde sur la question, et le débat est plus complexe que ça, mais voilà, je pense que toutes les options devraient être possibles, et comme prendre tous les points de vue, devraient l'être également, mais pour finir de me répondre à Dadou, je ne vais pas délaisser la VF pour prendre la VF, voilà, c'était ça là, la réponse globale à la question, même si ça ne serait pas une mauvaise solution, mais chacun son point de vue, j'ai les deux possibilités, donc voilà, la question évite répondre, bref, bon en tout cas, j'espère que cette petite live action nous aura plu, comme d'hab, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, désolé encore une fois, comment je veux que mes vidéos soient vues, comment je vais faire pour augmenter le rendement de mes vidéos, et faire en sorte que la vie de la chaîne reparte, si je fais des vidéos aussi, mais voilà, tu vois, à être trop vrai, tu finis par te desservir, toute modestie, allez, on se donne rendez-vous la semaine propre pour la suite de Kingdom, d'ici là, prenez soin de vous, réagissez à fond, encore une fois dans les commentaires, lâchez-vous, aussi comme, voilà, que ce soit Dadou, vous voulez vous lâcher par rapport au Skintrad, ou comme Hussain 33, avec son petit pavébounet, qui était très instructif, d'ailleurs, au demi-ran, qui m'a rappelé quelques petits points, n'hésitez pas, et on en reparle, la sortie du programme j'ai vu, d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous passer à mon week-end, c'est là-dessus, ça en va, de vous. Je vous remercie.